On n'étudie plus l'histoire antique comme autrefois. C'est pour ça que les jeunes écoliers actuels, le nom d'Aspasie ne leur dit probablement rien. Mais si elle fait rêver encore, curieusement, ce ne sont pas tellement les hommes que les femmes, dans la mesure où elle est devenue une sorte d'icône féministe. Notre première œuvre est un portrait sculpté d'Aspasie qui aurait été réalisé de son vivant au 5e siècle avant Jésus-Christ. Son nom est inscrit sur la base, un nom très connu dans l'Antiquité grecque et dont la célébrité a perduré jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qui a rendu Aspasie aussi célèbre, Daniel Joana ? Effectivement, on peut se le demander. C'était une jeune femme qui est arrivée à 20 ans à Athènes, venant de Milet, sur la côte asiatique en face, probablement pour exercer le métier d'étahir. Une étahir, c'était une compagne, ce qu'on appellerait de nos jours une escort girl, une compagne cultivée, intelligente, raffinée, qui avait le privilège d'accompagner les hommes dans les banquets masculins où les femmes légitimes n'allaient jamais. Aspasie n'était certainement pas la seule. Alors, pourquoi s'est-elle fait un nom ? La réponse est très claire, c'est parce qu'elle a séduit Périclès, et peut-être épousé Périclès, on n'est pas très sûr. Périclès, qui était le grand homme du Vème siècle avant Jésus-Christ, qu'on pourrait comparer, si vous voulez, toute proportion gardée à De Gaulle au XXème siècle. Alors, parce qu'elle était belle, c'est très difficile de le savoir, parce qu'on n'a aucune image d'Aspasie, et aucun contemporain ne parle de sa beauté. Vous montrez une image qui est censée représenter Aspasie, en fait, c'est un buste de femme, comme il y en a eu beaucoup au Vème siècle, à qui, plus tardivement, on a mis en quelque sorte l'étiquette Aspasie. Et si on regarde cette tête-là, bon, elle est grave, mais pas spécialement jolie. Ce n'est sans doute pas à cause de sa beauté qu'elle a séduit Périclès. La peinture suivante, c'est une peinture datant de 1861, « Socrate cherchant Alcibiade dans la maison d'Aspasie » par Jean-Léon Jérôme. Alors, on a imaginé que si elle avait séduit Périclès, c'était parce qu'elle avait des talents d'amoureuse qui la mettaient au-dessus des autres. C'est une des faces du personnage d'Aspasie dans l'imaginaire moderne. Jérôme, justement, représente une Aspasie très lascive qui aurait tenté de séduire Alcibiade. Alcibiade, c'était le neveu de Périclès, qui était un jeune homme extrêmement brillant, très beau, très riche, qui faisait toutes les frasques imaginables. Alors, quel est séduit Périclès ? Il faut bien voir qu'elle avait 20 ans et lui en avait 50. Alcibiade, c'est peu probable, mais on a même prétendu qu'elle avait séduit Socrate, qui est représenté là comme incarnant la vertu, venant arracher Alcibiade des bras du vice, représenté par Aspasie. On le représente toujours très vieux par rapport à Aspasie très jeune. Non, ils avaient exactement le même âge. Et il est certain qu'il aimait beaucoup Aspasie, mais on n'a vraiment aucune attestation que lui-même ait été séduit par Aspasie. Notre troisième œuvre est un autoportrait en Aspasie, réalisé en 1794 par une femme peintre, Marie-Geneviève Bouliard. On l'a vu comme donc une séductrice irrésistible, surtout dans les périodes où les mœurs avaient tendance à se relâcher. Là, on est en pleine période du directoire. Marie-Geneviève Bouliard la représente sous ses propres traits, probablement, mais vous voyez visiblement comme une femme qui attend son amant, un peu dénudée, qui vérifie sa beauté dans le miroir. Mais au XIXe siècle, cette image a continué, puisqu'on l'a vu tout à l'heure avec Géraud, mais on en a beaucoup d'autres exemples dans les peintures du XIXe siècle. Donc la quatrième œuvre, une œuvre d'Hector Leroux, qui a un titre très long, « Visite de Périclès et de son ami et conseillère Aspasie à l'atelier de Phidias, au moment où celui-ci dévoile sa statue chryséléphantine, qui sera installée au Parthénon en 438 avant Jésus-Christ. » Voilà, on aborde là l'autre face du personnage d'Aspasie. On a souvent imaginé une Aspasie ayant inspiré à Périclès ses décisions en matière de beaux-arts. En particulier, c'est sur sa suggestion qu'il aurait fait construire le Parthénon, les Propylées, et pourquoi pas demander à Phidias de sculpter sa grande statue, chryséléphantine, qui devait aussi figurer sur l'acropole. Chryséléphantine, c'est d'or et d'ivoire, vous le savez. Ce qui est amusant, c'est que là, vous voyez, on n'est pas dans une période où les mœurs sont particulièrement relâchées, puisqu'on a donné à Aspasie une certaine dignité bourgeoise. Elle vient visiter avec Périclès l'atelier de Phidias. C'est tout juste si elle ne lui donne pas le bras. Ce thème a aussi été traité par d'autres peintres, notamment par le britannique Laurence Alma Tadema, qui a peint une visite du couple sur le chantier des Frises du Parthénon. La peinture suivante orne le plafond des appartements de la Reine au château de Versailles. Elle représente Aspasie au milieu des philosophes de la Grèce et elle a été peinte en 1673 par Michel Corneille. Là, nous sommes en plein XVIIe siècle, et c'est donc cette image d'une Aspasie savante. Ce qui est intéressant, c'est que comme cette peinture figure au plafond des appartements de la Reine, visiblement, c'est pour montrer à la Reine une figure idéale à laquelle elle pourrait peut-être se conformer. Donc une Aspasie qui a tout de même des atouts de séduction, puisqu'on la voit, je dirais, flirter gentiment avec Socrate derrière elle. Mais de ce fait, on a attribué à Aspasie aussi un rôle de protectrice des sciences qu'apparemment, elle n'a pas eue. Enfin, on n'en a aucune attestation. Alors, encore une fois, d'autres peintres ont traité aussi le même thème, ou bien des thèmes approchants, Aspasie conversant avec les personnages les plus illustres d'Athènes, ou alors conversant avec Socrate, ou alors avec Socrate et Alcibiade. C'est donc cette autre phase d'Aspasie dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une Aspasie cultivée, et de ce fait, on lui a attribué, alors de façon totalement invraisemblable, et non attestée dans l'Antiquité, mais attestée au XIXe siècle, on lui a prêté un salon littéraire. Alors, elle n'a jamais eu de salon littéraire, par contre, ce qui est certain, enfin, à peu près certain, disons, c'est qu'elle a sans doute songé à créer une sorte d'école des femmes, parce que, comme je le disais tout à l'heure, les épouses légitimes n'avaient pas le droit d'assister leur mari dans les banquets, de toute façon, elles en auraient été probablement incapables. Il faut se souvenir que les jeunes filles athéniennes étaient mariées à l'âge de 15 ans, et ne savaient, en général, ni lire, ni écrire, donc leur conversation ne devait pas être extrêmement fascinante pour un époux. Et on peut penser qu'Aspasie a eu, à son programme, l'envie d'apprendre aux femmes un art de la conversation qu'elles ignoraient. Ce qui est certain, c'est que Socrate dit qu'elle avait cet enseignement des épouses, et il conseille même aux maris de ne pas hésiter à y amener leur femme. Évidemment, on ne sait pas trop en quoi ça a pu consister. Il est possible qu'elle y ait invité aussi des jeunes Zetaïrs qui souhaitaient se former. Et de ce fait, la médisance à l'époque a tout de suite transformé cette école en un bordel à l'usage de Périclès, ce qui, évidemment, ne semble pas attesté non plus. Alors, nous passons à une autre représentation d'Aspasie, peinte dans les années 1840 par Delacroix sur la coupole de la Bibliothèque du Sénat. Oui, alors, cette image d'Aspasie est en quelque sorte la consécration de l'Aspasie que je commentais tout à l'heure, c'est-à-dire une Aspasie parée de tous les dons de l'intelligence, parce que ce n'est plus seulement les appartements de la Reine que nous avons ici, c'est-à-dire quelque chose qui serait destiné à un public féminin, c'est la coupole de la Bibliothèque du Sénat, c'est destiné à un public masculin. Et cette coupole représente, en quelque sorte, les Champs-Élysées, avec tous les grands hommes de l'Antiquité, grec et romain. Et donc, c'est une sorte de consécration de la montrer comme ça, dans ce monde masculin, ayant pratiquement le même statut que tous les autres hommes illustres. Nous devons l'œuvre suivante à un peintre espagnol, Josée Garnello. Elle s'intitule Le Pédagogue, et elle date de 1893. On a prétendu qu'elle avait enseigné l'art oratoire à Périclès. Alors, évidemment, c'est totalement impossible. À 20 ans, elle rencontre Périclès, qui en a 50, qui est déjà au fait de sa réputation, qui est déjà un orateur extrêmement connu, admiré. Donc, elle n'a certainement pas appris la rhétorique à Périclès. Périclès est célèbre par son oraison funèbre pour les morts de la première année de la guerre du Péloponnèse, qui est rapportée par Thucydide. On a dit que c'était elle qui avait donné à Périclès le modèle de son oraison funèbre. Alors, évidemment, ça aussi, ce n'est absolument pas fondé. Nous avons un écrit de Platon, le Ménexène, où Socrate raconte qu'il arrive encore tout ébloui, parce qu'il vient d'écouter l'oraison funèbre qu'Aspasie a écrite. On peut penser qu'il a inventé cette oraison funèbre un peu pour se moquer de Périclès. Quand le gouvernant prend une décision qui déplait au peuple, on accuse toujours la favorite ou la maîtresse, et ça n'a pas manqué pour Aspasie. On lui a attribué ainsi d'avoir exigé de Périclès le déclenchement de la guerre du Péloponnèse, soi-disant parce qu'on aurait enlevé deux prostituées dans son fameux bordel, qui, encore une fois, n'est pas vraiment attesté. Bon, Périclès a certainement été capable de décider tout seul de cette guerre sans les conseils d'Aspasie. Nous passons maintenant à un dessin du pré-Raphaelite Gabriel d'Antrosetti, qui, exécuté vers 1864, il montre Aspasie apprenant à danser à Socrate. On a représenté Socrate apprenant à danser avec Aspasie. Daumier l'a aussi représenté ainsi. En réalité, Socrate fait allusion, chez Platon, au fait qu'il apprend à danser, mais il voit ça comme un art physique, enfin, une façon de faire travailler ses muscles, c'est tout, et jamais il ne dit qu'il a appris avec Aspasie. Alors, ce regard, à la fois un peu familier et ironique, on le retrouve avec une opérette qui s'appelle Fifi. Si vous avez des grands-mères très âgées, vous les avez peut-être encore entendues chantonner, c'est une gamine charmante. C'est une gamine charmante, charmante, charmante. Alors, Fifi, c'est Fidias, Fifi pour les intimes, il veut faire une statue représentant la vertu, et donc il cherche son inspiration dans la rue, et il croise une jeune demoiselle dont la beauté le frappe, mais qui en réalité fait le trottoir, enfin, c'est Aspasie. « Elle répond au joli nom d'Aspasie. » L'œuvre suivante est une installation de Judy Chicago qui occupe une salle du musée de Brooklyn. Réalisée entre 1974 et 1979, elle s'intitule de Dinner Party. Elle est devenue une sorte d'icône féministe, c'est-à-dire la femme qui, vivant dans un monde où la femme est plus ou moins opprimée, a réussi à se faire une place dans un monde d'hommes par sa beauté, par ses connaissances, par son influence. Déjà au XIXe siècle, Mme de Stahl aurait rêvé d'être l'Aspasie de Napoléon, mais ça n'a pas marché. Et de nos jours, l'image d'Aspasie a été reprise par les féministes qui la mettent en valeur. Et donc, dans cette installation, qui est consacrée uniquement aux femmes, Judy Chicago met en valeur Aspasie parmi ces femmes qui ont milité, en quelque sorte, pour la cause féminine. Notre dernière œuvre est un jeu vidéo paru en 2018. Il s'agit du jeu Assassin's Creed Odyssey, dont Aspasie est un des personnages principaux. J'ai toujours été surprise qu'on n'ait jamais fait de film sur Aspasie, alors qu'on fasse des jeux vidéo. Cela me fait plaisir, au fond. Alors, j'en ai même parlé à ma petite fille qui m'a dit « Assassin's Creed, c'est très très bien, il y a des images magnifiques, c'est un très beau jeu vidéo. » Voilà, donc il faudrait peut-être que je me mette au jeu vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada